Le problème quand on veut monétiser nos shorts YouTube c'est qu'on ne peut compter que sur le fonds YouTube Shorts et pourtant il existe d'autres leviers pour gagner de l'argent avec ce type de format qui sont bien plus puissants et je vais t'en parler dans cette vidéo Alors pour celles et ceux qui ne comprennent pas trop de quoi je parle quand je parle de fonds YouTube Shorts et je vais y revenir rapidement en fait pour te faire monétiser tes vidéos tu as deux solutions on va dire si tu es sur des vidéos longues tu mises sur la monétisation classique donc il te faut 4000 heures de visionnage, 1000 abonnés maintenant 0 strike active sur ta chaîne dès que tu as rempli ces conditions la monétisation s'active tu touches de la thune tous les mois bref parfait par contre quand tu mises sur le format Shorts et bien la monétisation n'est pas du tout la même c'est pas stable c'est pas tous les mois que tu touches un revenu non c'est de temps en temps selon les vues que tu vas faire YouTube va décider de te donner un petit chèque pour te récompenser mais en soi ce n'est pas quelque chose de régulier voilà qu'on soit bien clair à ce sujet et du coup YouTube en parle justement dans son article il parle de bonus donc bonus forcément c'est du bonus et c'est pas régulier j'espère que je suis très clair à ce sujet alors comme ça on se dit que ça fait chier parce que ça rapporte forcément moins d'argent mais il y a quand même un petit avantage à miser sur ce type de profit on va dire de revenu pourquoi bien en fait par rapport à une monétisation classique comme je te l'ai dit il faut 1000 abonnés et 4000 heures de visonnage qui est quand même beaucoup là tout le monde peut prétendre à toucher de l'argent avec ses Shorts tu peux publier un Shorts qui va péter et tu peux toucher un bonus même si tu as 10 abonnés par exemple et bien tu peux toucher de l'argent voilà ça c'est quand même le gros avantage mais le gros inconvénient c'est que ça rapporte vraiment que dalle à titre d'exemple un youtubeur qui s'appelle Pat Flynn a révélé combien elle avait touché pour plus de 4 millions de vues venant des Shorts sur sa chaîne et le montant s'élève à 247 dollars pour 4 millions de vues autant te le dire tout de suite c'est vraiment ridicule et j'ai bien évidemment relevé d'autres exemples avec la vidéo de Silicon Valley Girl qui a révélé le montant qu'elle a touché pour 1 million de vues avec ses Shorts et elle a touché la somme extraordinaire de 42 dollars donc autant te le dire tout de suite si tu veux gagner de l'argent voire même ta vie grâce à tes Shorts il va falloir envoyer sévère et vraiment sévère et tu vois à titre de comparaison perso je suis sur le modèle de la monétisation classique donc j'ai 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage etc je ne mise pas du tout sur les Shorts sur cette chaîne et bien je me fais à peu près 150 euros par mois pour des vues qui vont de 40 000 à 50 000 vues à peu près donc tu vois beaucoup moins de vues et pourtant beaucoup plus d'argent et du coup là on pourrait se dire c'est un petit peu injuste qu'il y ait une telle différence mais au final quand on regarde d'un peu plus près pas tant que ça finalement c'est logique parce que sur les Shorts ils ne peuvent pas mettre de pub c'est du contenu très très court donc forcément pas de pub par contre sur le contenu non ils peuvent mettre de la pub au début au milieu à la fin bref ça rapporte du coup beaucoup plus d'argent donc forcément ils peuvent beaucoup plus rémunérer les créateurs qui misent sur le contenu non mais bref revenons à notre sujet maintenant que tu as bien compris le constat comment faire pour pérenniser tes revenus et surtout les augmenter petit à petit via le format Shorts alors pour être tout à fait honnête avec toi quand j'étais en train de travailler sur cette vidéo je me suis dit bon tu vas lui dire les choses basiques genre mets en place un abonnement récurrent sur Patreon Patreon je ne sais jamais comment on dit bref ou alors mets en place des produits physiques ou virtuels bref pour te rapporter plus de revenus mais pour être tout à fait honnête c'est pour ça que je ne vais pas te le dire enfin on va utiliser autre chose mais bref je vais venir en fait pour être honnête si tu fais ça en utilisant uniquement le format YouTube Shorts ça ne marchera pas je m'explique quand tu publies uniquement du contenu Shorts la plupart de ton trafic va venir du flux et le flux c'est quoi ? ce sont des personnes qui scrollent sur leur portable de Shorts en Shorts et ne sont pas prêts à écouter tes éventuelles offres même si tu as de très bonnes offres pour une bonne audience ça ne marchera pas parce que la personne n'est pas du tout disponible pour qu'on lui vende quoi que ce soit et de toute façon qu'on soit clair avec la durée ultra courte d'un short tu n'as pas du tout le temps de placer tel ou tel produit pour en faire la promo déjà rien que le fait de répondre à ton titre il y a du boulot il faut aller vite et en fait si tu places un produit tu vas tuer ton taux de rétention parce que comme je t'ai dit le spectateur qui regarde ton short n'est pas du tout là pour ça et si ton taux de rétention n'est pas bon YouTube va mettre ton short à la poubelle du coup voici ce que tu devrais faire selon moi on garde la mise en place d'un produit comme je te l'ai dit donc abonnement automatique, produit physique virtuel bref ça c'est à toi de voir sois créatif et surtout réponds à la demande de ton audience je te laisserai voir comme je t'ai dit mais en fait la promo tu vas la faire sur des vidéos longues et pas sur tes shorts et justement ça j'en avais parlé dans l'une de mes vidéos qui est un peu plus vieille mais j'avais essayé de définir si il valait mieux créer une chaîne entièrement dédiée aux shorts YouTube ou une chaîne où tu couplais les deux et à l'époque j'avais conclu après moult recherches qu'il valait mieux avoir une chaîne où tu as shorts et vidéos longues et à ce jour je suis encore d'accord avec les propos que j'ai tenus à l'époque et encore plus quand on parle niveau thunes en fait pour être clair les shorts vont représenter 80% de ton contenu parce que c'est de ça qu'on parle le but c'est de gagner de l'argent via tes shorts donc les shorts vont être le coeur de ta chaîne donc 80% pour obtenir les vues pour ramener les gens sur ta chaîne et 20% ça sera du contenu long où là tu vas te poser avec ton audience tu vas parler avec eux et surtout tu auras le temps de vendre ce que tu souhaites voilà c'est vraiment pour ça que tu dois utiliser le contenu long ça va créer un sentiment de confiance avec ton audience et quand il y a un sentiment de confiance tu es beaucoup plus susceptible de vendre quelque chose et tant qu'on parle de thunes il y a quelques temps de ça j'avais fait une vidéo sur ma chaîne à propos de l'affiliation j'en ai pas trop parlé dans cette vidéo je t'affiche la vidéo juste ici je t'explique comment maximiser tes gains grâce à ce business model qui est assez simple en apparence mais pas tant que ça mais bref va voir la vidéo ça va te correspondre que tu sois débutant intermédiaire ou même expert je t'appareil qui est très simple en apparence à propos de la vidéo – Sous-titrage FR 2021